C'est ça. Donc, aujourd'hui, présentation sur les XXE. Juste d'emblée, question sur l'auditoire. À main levée, parmi vous, qui sont des développeurs? OK. Parmi vous, des gens qui travaillent en sécurité? OK. Sinon, est-ce qu'il y a des administrateurs système? Sinon, est-ce qu'il y a des gens en plus en gestion? Bonification. Bonification. OK. C'est bon. Donc, dans le fond, ces conférences-là, ça reste autant qu'aux gens en sécurité. C'est quand même très technique. Mais ça va s'appliquer. Donc, ça va être comment exploiter les vulnérabilités, mais également comment les détecter et donc les mitiger du même coup. Cette présentation va être présentée au Hackfest dans trois semaines. Exactement. Donc là, vous voyez une version un peu préliminaire. Il y a un segment qui va être ajouté, mais à 80%, ça va être exactement cette présentation-ci. Donc, avant de commencer, sur l'immunité XXE, qui je suis? Bien, je suis en sécurité depuis un moment. Donc, je collabore à certains projets. Je fais des plugins pour Burp Suite, pour ceux qui connaissent, qui est un proxy. Et également pour OZAP, qui est de OSP Montréal, de OSP. Sinon, je fais un outil qui s'appelle Find Security Bug, qui est un plugin pour Find Bugs. Donc, pour ceux qui développent en Java, ce qu'il y a là, ou tout ce qui tourne autour de Java, c'est un outil d'analyse statique qui est gratuit. Donc, c'est un outil que je développe. Sinon, ça m'est arrivé à l'occasion de participer à des Bug Bounty, donc trouver des vulnérabilités pour des compagnies qui étaient consentantes. Donc, ça, c'est en plus de mon travail. Donc, ça, c'est quelques-unes des cas. Quelques-unes des cas. Et sinon, en ce moment, je travaille à temps plein pour Desjardins. Donc, je m'occupe autant du segment en revue de code, mais je fais aussi des tests d'intrusion sur les systèmes qu'on acquiert ou qu'on développe à l'interne. Donc, ça, c'est un peu mon background de sécurité. Aujourd'hui, ça, c'est l'agenda sur l'XXE. Donc, je vais commencer d'abord par les concepts de base pour vous expliquer l'XXE. On va établir des concepts fondamentaux. Après ça, il va y avoir le contexte scénario d'attaque. Puis ensuite, je vais poursuivre avec des astuces spécifiques par langage, puis vraiment pour montrer des exemples concrets d'exploitation. Puis avec deux démonstrations pour deux langages. Donc, ça, c'est l'agenda de l'appréhension au complet. Donc, sans plus tarder. Donc, concept de base. Commençons par parler des entités XML. Donc, si vous êtes développeur, vous êtes probablement déjà familier, en fait, avec des entités HTML. Donc, vous avez déjà vu des entités comme ça. Dans tout cas, l'HTML, ça définit des caractères spéciaux, souvent. Donc, on peut voir un espace. Ça, c'est pour un équivalent de plus grand. Sinon, un accent aigu, c'est comme ça qu'on met l'entité en HTML. Donc, vous avez déjà vu cette syntaxe-là avec le « et » terminée par un point-vergule. Donc, ça, ce n'est pas un concept nouveau. Donc, ça, c'est des entités qui sont standards. Donc, on a un exemple. Donc, l'entité va être placée dans du code HTML. Puis, l'entité HTML, il maquille en fait du code XML. En bout de ligne, c'est interprété, puis c'est remplacé par les caractères associés. Donc, dans le cas en haut, c'est pour ne pas avoir à spécifier l'encodage. Donc, soit le mettre en UTF-8, UTF-6 plutôt, ou l'encodage précis. Puis, en bout de ligne, le navigateur, lui, s'occupe de l'affiché pour le bon encodage. Donc, ça, c'est vraiment un cas le plus de base. Donc, c'est simplement, il faut savoir que l'entité, dans le fond, c'est prévu pour être remplacée une fois interprétée par le PowerShell XML. Donc, par exemple, on peut également fournir dans un document XML, dans son Doctype, une entité qu'on va définir en même le document XML. Donc, au-dessus de cette liste-ci, je vais définir une entité, dans le fond, c'est une variable, ou plutôt un truc que je veux remplacer. Puis, comme je veux le remplacer à plusieurs endroits, je vais le définir en haut de mon document. Donc, là, je veux remplacer ce préfixe-là partout dans mon document. Plutôt que de le copier partout, je vais définir l'entité dans ma tête, puis ça devrait être remplacé, et ça produit ce résultat-là. Donc, ce n'est pas la méga-fonctionnalité d'XML, mais bon, vous allez voir pourquoi on s'intéresse à cette fonctionnalité-là. Donc, précédemment, c'était purement une variable statique. Jusque-là, impact sécurité, ce n'est pas vraiment le lieu. Par exemple, il existe une variante qui est les entités système. Donc, on va rajouter avant la valeur, en majuscule système. Et puis là, plutôt que ce soit une valeur statique qui est définie en XML, bien là, on va pointer vers un fichier, puis ça va charger les données. Donc là, on a dans cet exemple-ci, un exemple un peu primitif. Là, on a une configuration. Puis, il manque un point virgule ici. Mais on définit une entité config, puis en gros, le pad qu'on a défini, ça va aller chercher sa valeur, puis ça l'injecte dans le XML final. Donc, c'est l'équivalent d'avoir ce bloc de XML-là. C'est juste qu'on a un peu de flexibilité en pointant vers une URL sur le disque, mais on va voir qu'il y a d'autres protocoles qu'on peut utiliser. Et ça peut se retrouver ailleurs, ce contenu-là. Donc, là, déjà, on voit, c'est un peu plus que juste du contenu statique dans notre fichier XML. On fait le chargement de certains fichiers. Donc, scénario d'attaque. Là, on a eu un exemple de fichier de config. Donc, c'est statique. C'est sur l'application qui va charger la config. Mais on va voir qu'il y a d'autres scénarios où du XML peut être traité dans une application. Et puis là, ça devient dangereux. Donc, on prend un scénario. Là, on est dans un contexte d'application web, WASP. Donc, il va arriver dans bien des cas où le client va envoyer, va fournir du XML à l'application côté serveur. Donc, ça peut être une page web, ça peut être un client desktop, peu importe. Mais l'important, c'est que l'usager, sur le fil, ce que son application va envoyer, ça va contenir du XML. Puis, le serveur, on se retrouve à parser ce contenu-là. Du XML, c'est XML, XML Everywhere. On va le retrouver dans un million de protocoles. Donc, SOAP, c'est XML par définition. Les API REST vont souvent permettre de recevoir du contenu JSON et XML, les deux. Les images SVG, les DOCX, c'est une archive qui contient beaucoup de fichiers XML. Les RSS, c'est du XML. Les fichiers GPS, ça se retrouve à être également du XML. Sinon, il y a des métadatas dans les fichiers images qui souvent vont permettre du XML. Donc, en bout de ligne, dans un système, il y a tout le temps une composante quelque part où il y a du XML qui va être parsé. Est-ce qu'ils sont en train de dire que les DOCX peuvent avoir d'un identité dedans? Entre autres, oui. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc, maintenant, ça c'était pour expliquer le contexte d'où se retrouve le XML dans une application. Donc, le client va fournir du XML au serveur. Bon, ça, ça pourrait être le cas classique. Donc, on envoie des datas. Mais là, on a notre entité, notre usager malissé, que lui, ce qu'il va fournir, c'est qu'il va fournir des données, mais avec le concept que j'ai présenté précédemment, avec une entité système. Donc là, lui, il va dire, bon, bien, voici mon XML. Puis en passant, il utilise l'entité phare. Mais l'entité phare va aller chercher le contenu du fichier ATC Password. Donc là, il faut savoir que l'usager envoie ce XML-là, mais fondamentalement, là, c'est le serveur qui va, c'est dans le contexte du serveur que ça va être parsé. Donc, le parser se trouve côté serveur. Donc, ATC Password, c'est non pas le contenu côté client qui va être cherché, mais vraiment le côté serveur. Donc, c'est normalement le fait qu'on avait initialement ces données-ci avec l'entité malicieuse, toujours avec le doctype, l'entité. Puis si, d'une quelconque manière, le serveur se retrouve à retourner la donnée initiale qui avait été fournie. Donc, si, mettons, c'était pour importer des données quelconques, c'est stocké en BD, mais d'une autre manière, on peut aller rechercher les données qui ont été importées. Bien là, on se retrouve à avoir lu le contenu du fichier. Des fois, c'est retourné à même la page. Donc, on fournit les données, puis c'est affiché quelque part ce qu'on vient d'importer. Bien là, à ce moment-là, l'adversaire, le visager malicieux, se retrouve à avoir une lecture sur le serveur. Donc, ça, c'est vraiment le scénario le plus classique. Donc, là, ça peut sembler dangereux, c'est la fin du monde. En partie, en pratique, c'est quand même, l'exerciceur, c'est très difficile à exploiter, puis souvent, ça aide un attaquant grandement, mais vous allez voir, il y a beaucoup de limitations. Donc, d'abord, le contenu des fichiers qui est mis dans l'XML, la grosse limitation, c'est qu'il faut que le document XML final soit valide. Donc, si on se retrouve à avoir des caractères spéciaux, ça va faire que le parser va arrêter là, puis en booling, comme le contenu ne sera pas parsé, il n'y aura pas moyen de récupérer les données. Donc, il faut vraiment que le XML final, au moment où on a tout importé, les entités, soit valide. En cas où ça ne peut pas fonctionner, bien là, on veut pointer vers un fichier de code source ça contient E. Mais en XML, quand ça commence par E, ça essaie de parser pour une entité. Donc, si ça n'a pas la notation d'une entité, bien le parser, lui, va dire, c'est déjolé. Ton format final de ton fichier n'est pas valide. Bien, l'opération va lever une exception, puis ça va bloquer. Autre cas, là, on pourrait se dire, bien là, ça va toujours fonctionner quand on veut importer des fichiers XML. Mais pas toujours. Il suffit que, de légers détails, genre, on a défini une entête XML comme ça, bien, un document XML ne peut pas avoir deux fois la définition de la version XML. Donc, ça, ça fait déjà qu'il y a beaucoup de fichiers qu'on ne pourra pas importer de configuration. Mais tout ce qui est des fichiers ASCII, qui n'ont pas trop de caractères spéciaux, des fichiers de log, souvent, ça passe sans problème. Donc, démonstration 1, sans plus tarder. Donc, ce lundi, il y avait un événement qui s'appelle Montréac, qui est un événement pratique de sécurité où on fait des ateliers. Puis, les deux démos que je vous présente, c'était, en fait, des challenges qu'on présentait aux participants. Donc, je vais vous expliquer d'abord ce que l'application fait. Puis, après ça, je vais vous montrer l'attaque que je viens de présenter. Donc, on a l'application. Puis, ce qu'on observe, c'est qu'elle prend un paramètre, je ne sais pas si on peut voir, un URL. Donc, c'est un lecteur RSS. Bon, on ferme ça. Puis, l'utilisation, juste, telle quelle de l'application, on clique sur Let's Start Reading. Puis, si l'application charge, l'application nous charge le RSS, dans le fond, elle parse le RSS distant. Puis, elle affiche son contenu. Bon, un RSS, RSS distant. Ça fait que notre entrée, en tant qu'usager malicieux ou attaquant, c'est l'URL qui est fournie. Donc, là, il faut déjà déduire que le serveur, dans le fond, il va aller faire une requête vers cette URL-là. Puis, le contenu du RSS, il va utiliser un parser XML pour le parser. Donc, si ça évalue les entités, là, ça commence à être glissant. Là, on va pouvoir potentiellement faire des lectures sur disque. Et puis, c'était l'objectif de ce challenge-ci. Donc, déjà, je vole un punch. Je vais vous montrer. Donc, la manière que l'application fonctionne, c'est toujours en spécifiant une URL vers un fichier RSS. Donc, là, ici, on a un fichier RSS standard. Je vais vous montrer. Oui. Donc, Nœud RSS, Channel, il n'y a pas d'item RSS, mais en bout de ligne, l'application va nous afficher et le title et la description. Et puis, là, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a une entité XXA qui a été créée qui pointe vers le fichier ETC Password. Donc, le premier test qu'on fait, c'est, idéalement, on part d'un fichier RSS qu'on teste juste statique pour voir si l'application est capable de juste parser notre XML. Ensuite, on fait la invariante en ajoutant l'entité. Et puis, là, on va tester ce que ça donne une fois que l'application reçoit ce fichier-là. Là, il faut le puncher déjà là. Donc, une fois chargé, on peut voir que l'application nous a retourné je vais rezoomer. Nous a retourné, dans le fond, le contenu du ETC Password. Et puis ça, c'était littéralement le premier challenge. Le flag était dans un commentaire de l'usager et que c'est que ça. Ça, c'était la première chose. Puis, pour peut-être mise en contexte sur le challenge, donc il y avait plusieurs étapes pour les deux challenges. Ça, ça nous permet donc d'avoir une lecture sur certains fichiers. Donc, là, c'est une application PHP. Donc, ça, c'est un détail important. On va voir qu'il y a des particularités un petit peu à PHP. et puis, dans le fond, je pense que je vais expliquer cette portion-là avant de... Ouais, exactement. Avant de faire la deuxième partie de la démon, il faut que je présente la petite particularité. Donc, là, on avait un accès lecture, mais encore là, on ne pourra pas lire tous les fichiers. et puis, pour le challenge, c'était important de pouvoir lire des fichiers qui avaient des méthodes à temps, mais avec un peu de binaire et de lire également du code source. Donc, la particularité avec PHP, ça, c'est beaucoup les variantes qui vont être possibles de langage à langage, c'est que les protocoles permis dans les URL vont varier de langage à langage. Et puis, PHP, il y a un pseudo-protocole PHP qui permet l'ajout de filtres. Donc, PHP 2.0, slash slash filter, il y a différents filtres qui sont permis, puis là, dans ce contexte-ci, on va utiliser base64 encode. Puis, on spécifie une ressource. Donc, ce protocole-là, ce qu'il va faire, c'est, il va aller chercher la ressource config.php, puis son contenu, il va le mettre en base64. Donc, cette astuce-là, ce que ça permet, c'est d'encoder le contenu complet des fichiers. Donc, toutes les limitations qu'on avait des exx, de ne pas avoir de caractères spéciaux, de ne pas avoir de haies, de ne pas avoir de balises non fermées, bien, à ce moment-là, on vient de régler ce problème-là, en quelque sorte, parce que là, on va toujours être en mesure de pouvoir lire les fichiers, peu importe leur contenu. Donc, pour compléter la petite démo, la première démo, en fait, il y avait une deuxième astuce. Donc, pour voir le contenu, il y avait différentes manières d'identifier où le code source était les courses qu'on a. Donc, première chose, si on veut voir le contenu de notre page PHP en cours, il fallait trouver cet URL-là qui pouvait être trouvé de différentes manières, mais entre autres par les erreurs TrueVerbals de l'application. Donc, ici, on pointait directement vers le code source. Même si c'est du code PHP et qu'il y a une balise pour l'interrogation au tout début du code, il n'y aura pas de problème à être chargé parce qu'on encode le tout. dans le fond, c'est vraiment la même chose que pour l'autre. On met l'entité directement dans la tête. Ça donnait le résultat suivant. Ensuite, on peut l'automatiser, mais je vais le mettre directement dans Burp. Et puis, on voit qu'une fois décodé, on a le code source qui inclut évidemment le code PHP parce que la lecture du fichier se fait vraiment sur le serveur. Donc, ce n'est pas super lisible d'ici. On peut voir qu'on avait le code complet de la source. Dans le cas de ce challenge-là, il y avait également une petite portion qui dépassait le XXA. C'est que là, on avait une permission de lecture de fichier. il fallait se mettre en mode c'est quoi les fichiers clés à lire sur le serveur. Donc là, on pouvait lire la configne Nginx du serveur, on pouvait lire les logs, on pouvait lire tout plein de fichiers. Ce qu'il fallait trouver, c'est qu'il y avait SVN qui était utilisé et puis on pouvait lire le .svn entries. Donc ça, ce que ça nous permet, c'est d'avoir la liste des fichiers qui étaient également indexés sur SVN. Puis là, de cette manière-là, on trouvait qu'il y avait un script de développeurs qui avaient laissé traîner là. Puis après ça, on pouvait lire le code source de ce script-là. Et puis ensuite, il y avait la possibilité d'exécuter des commandes. Donc ça, c'était vraiment la chaîne pour le challenge complet, mais ça, c'était la portion XXA. Donc, ça, c'était pour le code PHP. OK, je suis plus rapide qu'il y a prévu. Autre cas, là, c'est pour Java. Donc là, ça va être vraiment une astuce qui est encore spécifique à un langage. Donc, ce que ça va nous permettre de faire, c'est l'exfiltration, mais quand on n'a pas de réponse directe. Donc, là, je vous ai mentionné que des fois, ça va être retourné directement dans la réponse. Des fois, ça va être fourni en BD, mais on va pouvoir, via une autre page, aller récupérer les données. Je vais d'abord, en fait, vous introduire à la démo. Puis là, vous allez comprendre un code pour lequel on a besoin de faire ces passe-passes-là. Donc, deuxième application. On a une application qui prend en paramètre du code SVG. Elle nous dessine une image. Donc, on a le retour. Donc, première chose qu'on peut penser, je vais chercher les codes de démo. OK. Donc là, un usager malicieux. Le premier cas qu'il va faire, on va faire le même principe que pour les cas précédents. On va se faire une entité système qui pointe sur un TCPassword. Dans le cas de Windows, le type d'information Boutini, le HostFile, il y a tout plein de fichiers qui sont assez safe qui vont fonctionner si les entités sont activés. Donc, là, on pointe vers un TCPassword parce que c'est typiquement un fichier qui n'aura pas de caractère spéciaux. Donc, l'entité phare, encore une fois, référencée, cette fois-ci, là, on a remplacé les cercles qui étaient affichés translucides par tout simplement un label text. Puis, là, on s'arrange un peu pour qu'il soit très long. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis, le contenu se retrouve dans un label text. Donc là, on a toute la flexibilité qu'on veut. On fournit à l'application le SVG. Donc, c'est ce que ça va donner. on peut le voir. Bien oui, les entités sont activés parce qu'on peut voir qu'on a le contenu du fichier etcpassword qui nous est retourné. Puis, pour la petite information, on peut récupérer le premier flag de cette manière-là. Par exemple, on remarque que là, on a déjà une grosse limitation. On ne l'a pas sous forme de texte. Ça fait que ça va très mal lire du contenu. Puis... ce que l'application faisait, c'est générer un PNG. Ah, OK. Ça fait que c'est vraiment un format image de la chose. Il y a moyen de faire des OCR, mais là, déjà, on perd certains caractères. Les retours de chariots ne sont pas tenus en compte dans les SVG. Ce qui fait que tout est remis sur la même ligne. Déjà, comme je vous avais dit, il y a des particularités de langage en langage. On peut faire déjà une petite variante. Là, je pointe vers le TC Password. Mais il faut savoir que les ressources en Java, quand on pointe vers une ressource qui est dans un dossier, puis on l'ouvre, 600 dossiers, il va nous lister les fichiers. Donc là, je fais tout simplement la même chose. Dossier TC. Là, je vais voir, j'ai la liste des fichiers et dossiers qui se retrouvent dans le stash-etc. Bon. Là, ce n'est pas très lisible parce qu'on peut finir par deviner. Mais il y a des retours de chariots qui sont manquants, donc tout est concaténé sur une ligne. Ce n'est pas très lisible et très difficile à avancer si on veut vraiment se mettre à faire l'exfiltration du serveur. Et puis, à partir de cette limitation-là, vous allez comprendre pourquoi on veut faire l'exfiltration autre que par la réponse directe du serveur. c'est une astuce qui a été trouvée par deux Russes qui ont donné une conférence à Black Hat il y a un an exactement. Et puis, c'est vraiment une astuce qui fonctionne spécifiquement pour le parser de Java. Donc, la méthodologie, honnêtement, je ne la comprends pas totalement parce que c'est vraiment il faut comprendre le mécanisme interne du parser pour comprendre pourquoi on a besoin de faire toutes ces étapes-là. Mais ça consiste à définir un DTD externe et, encore une fois, notre entité Favre. Et la particularité, c'est que dans le DTD, on va avoir une entité qui va référencer à Favre. Puis, normalement, on n'est pas censé pouvoir, en usant le langage, ce n'est pas possible de pouvoir prendre le contenu d'une entité puis le mettre dans une autre entité. Donc, notre objectif, c'est d'avoir une URL puis, en paramètre de l'URL, on va carrément balancer tout le contenu de notre fichier en paramètre. Sauf que d'imbriquer des entités, ce n'est pas possible, sauf qu'il y a une particularité dans l'ordre de parsing de SACS Parser qui fait que la suite va être possible suivante. Donc, ça nécessite d'avoir une entité qui va être définie dans un TDD et une entité qui pointe dans le fichier comme ça. Quand le parser va recevoir nos données, qu'est-ce qu'il va faire? La première chose, il va aller résolver le DTD externe. Donc, le DTD externe qui se trouve va être celui-ci. Et puis là, c'est de la passe-passe vraiment particulière pour charger et en différer l'entité, mais qui va imbriquer l'autre entité. on va avoir une entité SEND qui contient en paramètre le contenu de phare. Donc, protocole, on aurait pu spécifier PHP. Ça, c'est une particularité de certaines versions de Java. Il y avait le protocole Gopher, donc pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est-à-dire tout le monde qui a, à part que si vous travaillez en sécurité, en bout de ligne, c'est un protocole qui est très pratique pour faire l'exfiltration de données parce que le protocole Gopher, c'est connecte-toi en TCP à l'URL puis ce qui va suivre pour l'interrogation où le premier caractère s'est envoyé directement comme un socket, ça écrit directement. Les caractères spéciaux, les retours de chariot vont tous passer et ça, ça nous facilite beaucoup la vie. Donc, en bout de ligne, phare l'entité, ça va être remplacé par le contenu. Donc, une fois que le parser se met à parser ça, il va évaluer l'entité, il va voir que ça fait référence à une entité qui était dans le précédent, il fait la substitution puis en bout de ligne, il va évaluer l'URL finale. Donc, il va se connecter au host puis il va balancer tout le contenu du fichier à l'URL. Là, on ne contourne pas la limitation que s'il y a des caractères spéciaux genre invalides d'XML, il ne sera pas en mesure de construire le truc parce que ça risque de juste briser la formulation de l'entité ici. Donc, ça, c'est la démonstration 2. Donc, là, on voulait lister le contenu du dossier ETC. C'est la démonstration 2. Je vais revenir à mon exemple. Donc, pour faire ma petite recette, j'ai besoin de plusieurs trucs. Donc, là, je vais d'abord copier la SVG principale. Donc, on peut voir similairement à l'exemple précédent que je viens de présenter. On a un TDD distant qui va être chargé et lui, il va faire référence offerte. Donc, ici, j'ouvre. Je ne sais pas si on peut lire correctement, mais en bout de ligne, je pointe vers le même os où je me trouve. mais l'idée, c'est, là, cette fois-ci, je me connecte et je balance le contenu du fichier directement après avoir ouvert le socket. Pour me préparer, je vais ouvrir le port 1337 sur le serveur. Une fois le port ouvert, là, je suis prêt à envoyer mon XML. Donc, je vais envoyer l'XML, le serveur, lui, va évaluer l'XML avec les entités et va m'envoyer le contenu. Donc, là, on va faire la même chose cette fois-ci. ETC password ou le aussi, en fait. Mais là, cette fois-ci, ça devrait pas tarder. Et voilà. Donc, si je zoome, donc, je viens de recevoir, on peut voir, ça a passé le premier caractère, mais après ça, c'est vraiment le contenu du ETC password au complet. Donc, si on revient à notre objectif de lister puis naviguer sur le serveur pour retrouver les fichiers dossiers, on ferme le principe, on réouvre notre écoute, on resoumet et on devrait recevoir le contenu du dossier. Et puis là, on a vraiment une liste de fichiers, mais là, cette fois-ci, lisible. On n'a pas tout le truc dans un blob illisible. Ça, c'est une manière. Donc, ça, c'était pour l'exfiltration avec DTD. Et puis, déjà, en fait, ça tire à sa fin parce que je suis déjà rendu à une conclusion. Donc, mitigation. La mitigation, elle va être plus simple que vous le croyez. Donc, en fait, les entités système, très vite, on s'est aperçu que c'est dangereux que ce soit activé par défaut. Donc, si vous mettez à jour vos plateformes, à savoir le langage PHP, de net 3.5 et plus dans les dernières versions, automatiquement, les entités vont être désactivées pour les parsers. Je pense que ce n'est pas le cas pour Java, mais ça nous serait tardé si ça ne l'est pas déjà fait. Juste vous tenir à jour pour ce qui est de vos versions logicielles, donc à savoir les langages principalement. Ils vont désactiver la plupart des features que j'ai numérées. Entre autres, go first, ça fait quand même deux ans que le protocole n'est plus permis. Encore là, il faut que les serveurs aient été mis à jour. Sinon, c'est toujours des trucs qui peuvent être par accident activés. Pour des raisons X, on essaie de faire fonctionner un parser XML, puis finalement, on active toutes les fonctionnalités, puis finalement, on active ça du même coup. Sinon, tout ce qui est un peu legacy, souvent, on va avoir ces trucs-là, mais on en retrouve quand même beaucoup. D'ailleurs, si vous allez voir, je vais donner une référence à mon blog à la fin. Vous allez voir qu'il y a eu un cas récent sur Runkeeper. Il y en a eu sur Facebook il y a moins d'un an. Donc, souvent, il y a des parseurs XML un peu partout. Puis, on va mettre à jour notre plateforme Web principalement, mais on va oublier qu'il y a des composants natifs qui utilisent une librairie, mettons, C++, qui aident les entités d'activer, puis on a comme oublié ce cas-là. des parseurs XML, il y en a partout. Il faut identifier dans notre système où il y a du XML qui est parsé. Puis, dans le fond, les samples que je vous ai donnés, je vais donner aussi en référence, d'autres références. Donc, ça, ça peut vous aider à tester vos applications carrément. Oui, c'est bon d'activer, mettre à jour vos trucs, mais la meilleure manière de savoir si vous êtes prémunis contre ça, c'est de le tester. Puis, c'est cela. Donc, c'est un peu la fin de ma présentation. Les références, c'est que tu deviens un point de vue. Exact. Donc, les stats vont être publiées. Ça, ce n'est pas un problème. Puis, vous allez pouvoir consulter les ressources. La petite information, Nicolas Grégoire, c'est un qui a vraiment un peu lancé la vague, parce que lui, il avait commencé beaucoup à s'interroger sur les parsers XML. Il avait commencé beaucoup par l'exploitation, le buffer overflow, puis tout plein de problèmes dans l'état juste des parsers. Puis là, il a trouvé un vecteur encore plus facile qui était les XXO. Ça fait que là, il s'est mis à en trouver partout. Puis, sinon, présentation de l'année passée à AppSecUSA. Très bonne vulgarisation de c'est quoi les différents cas. Puis, ça présente beaucoup de particularités. C'est assez étoffé comme présentation. Ça va présenter tout plein de protocoles qui vont nous permettre différentes fonctionnalités. Comme par exemple, si on a une inclusion de fichiers sur un serveur, c'est une application Java, on va pouvoir utiliser l'entité JAR. La particularité, c'est qu'on peut pointer vers une archive qui serait potentiellement un JAR. Puis, on va finir par point d'exclamation d'un fichier qui est dans l'archive puis ça va nous extraire le fichier sur le serveur dans le dossier thème. Et si on est capable de prédire où le fichier va être extrait, bien là, dans le fond, on est capable de faire une inclusion de fichiers vers le fichier qu'on vient d'uploader de manière un peu tordue. Donc, il y a tout plein de protocoles qui sont documentés. C'est un peu exhaustif parce que ça prend vraiment tous les protocoles un par un. Puis, il y en a beaucoup qui ne font pas grand-chose, honnêtement. mais si vous voulez vraiment vous intéresser aux détails de la vulnérabilité, très bonne présentation. Le troisième, je ne me trompe pas, c'est le YouTube qu'on parlait tantôt. Exact. C'est exactement le YouTube de l'OASP. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais vu une... Non. Oui? Tu parlais de la police. Dans quel cas, c'est le partant de la police qui est en portant en voie. C'est parce que, dans le fond, pour une raison X, il y a tout plein d'applications web qui vont supporter l'importation de données. Puis, des fois, ils vont vouloir aller extraire des méthodes données dans les documents. Ça fait que, oui, il y a Word qui va le parser. Mais il y a tout plein de librairies qui pourraient, par exemple, recevoir des Docs X pour les hostés. Mais ils vont aller extraire des données dedans. Puis, juste le fait qu'ils aient eux-mêmes parsé le XML. Puis, des fois, c'est des librairies qui sont déjà utilisées, répandues. il y a beaucoup de parsers SVG qui n'ont juste pas prévu le cas que la librairie va être utilisée par du SVG qui va provenir d'un client web. C'est des trucs que les librairies ont été développées parce que c'était pour des applications desktop ou des trucs. C'est des fois que ça n'a pas été prévu pour recevoir des trucs du web. Mais là, les gens font beaucoup d'applications web dynamiques qui vont extraire des méthodes de données. Donc, là, ils se mettent à étudier des librairies dans plein de contextes. Puis, des fois, ça n'a pas été prévu pour ce genre de scénario. Mais effectivement, le CC, il n'y a pas juste Word, il y a d'autres cas. Des fois, des librairies tierces, mettons, un composant de la fenêtre qui va supporter le parsing pour extraire des méthodes de données. Sans même que vous l'ayez codé, vous l'utilisez, ça semble être bien fait. Il y a beaucoup de monde qui l'utilise, mais en fait, c'est ça. Y a-t-il genre des applications desktop que ça a déjà été ça puis que tu ouvrais puis que ça a passé à la DCI puis tout? Oui. En fait, il y a beaucoup de références dans mon blog post. J'ai mis toutes les très, très bonnes références d'XXA. Puis, justement, les Russes qui ont trouvé la variante DDD, ils présentent un cas qui avait Visual Studio. Donc, ils ont créé un repo sur le net puis juste en ouvrant la solution, ça prenait trois, quatre fichiers sur ton disque puis ça les envoyait à leur serveur. Donc, vraiment, tu sais, les XML, c'est partout. c'est dans les fichiers de projet Visual Studio. Donc, là, à la base, on se dit, c'est local, ton projet, tu le contrôles, mais en bout de ligne, tu finis par charger des projets d'un peu partout. Fait que là, tu peux avoir un projet malicieux qui va expliquer les données de ton post. Vraiment, les XML, c'est un peu partout puis il suffit de penser à des cas des fois un peu tordus que, ah, en fait, on peut mettons, des fois par phishing, ben, ouf, mettons, tu arrives dans une entreprise, tu envoies un développeur, « Hey, regarde mon projet. » Il ouvre le projet et voilà. tu viens d'avoir des fichiers clés, souvent des fichiers de configuration que tu targetais. Donc, ça peut être utilisé dans plein de scénarios. mais ça, est-ce que ça a été fixé dans les joueurs studios ou c'est encore présent? Ça, je ne peux pas confirmer, mais je pense que oui, ça a été fixé. ça a été fixé. – Sous-titrage